C'est avec un grand plaisir d'être avec vous dans cette matinée pour l'ouverture de cette conférence et la promotion de la double carrière des athlètes qui se tient au lendemain d'une riche journée de travail de groupe d'experts ressources humaines dans le sport. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à Luxembourg et ceci dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne pour une conférence qui nous permettra de procéder à un échange de vues et d'idées entre d'un côté experts et praticiens européens et internationaux sur tous les aspects d'un sujet qui constitue l'une des priorités de notre présidence. Certes, le Luxembourg n'est pas à considérer comme un pionnier en la matière. Certes, il s'agit d'une préoccupation relativement récente de l'Union européenne et certes encore, la famille des gens à travers l'Europe s'intéressant à ce sujet très particulier reste à ce jour plutôt modeste. Mais vous nous faites la démonstration aujourd'hui que ce cercle restreint est en croissance et si on voit ce soir l'intérêt surtout également autour de la table ronde qu'on aura avec plus ou moins 300 personnes qui seront dans la salle, il y aura quand même un fort intérêt de ce côté. Votre présence nombreuse démontre en plus votre intérêt et l'importance de ce sujet et après avoir soutenu et encouragé nos athlètes durant leur carrière sportive, il nous faut leur assurer un avenir professionnel car peu nombreux sont ceux qui vivront de leur honte sportive. Merci donc à vous tous d'assister à cette conférence et d'être venus si nombreux au Luxembourg de 26 pays différents puisque la moitié des participants d'aujourd'hui nous vient des pays limitrophes, voire de plus loin encore, c'est-à-dire aussi la dimension européenne qui prend notre manifestation d'aujourd'hui. Justement, parlons-en de cette dimension européenne que nous comptons conférer aujourd'hui à la double carrière et aux efforts à déployer pour passer le cadre purement national. Il s'agit en effet d'offrir à ces jeunes talents sportifs les meilleures dispositions possibles pour concilier sport et études et aussi les meilleures possibilités de formation et de reconversion après leur après carrière sportive. Pour un petit pays comme le Luxembourg, ce double objectif relevait d'autant plus d'importance qui nous impose souvent de nous inspirer des expériences étrangères, mais aussi de rechercher des solutions au-delà de nos frontières pour offrir pareil cadre à nos meilleurs athlètes grâce à des coopérations ou échanges internationaux, grâce aussi à une mobilité accrue de nos étudiants, de nos sportifs à travers toute l'Europe. C'est sur cette toile de fond que vous entamez aujourd'hui vos travaux relatifs aux multiples facettes de la promotion de la double carrière des sportifs. Et à cet égard, j'ose formuler le souhait que, sur un plan européen, nous serons nous montrés pionniers et innovateurs, non seulement pour le mouvement sportif, mais aussi pour d'autres secteurs comme la culture, les arts, la musique, en réunissant donc à surmonter les barrières entrevues pour des raisons naturelles de concurrence sportive et à dégager des solutions bilatérales, multinationales et voire européennes dans l'intérêt de tous les athlètes à travers l'Union européenne, peu importe leur provenance géographique et au-delà de toute considération de rivalité sportive. Je voudrais conclure en vous remerciant, remerciant surtout également les organisateurs de cette conférence, les responsables du sport lycée pour avoir porté avec succès ce projet de conférence. Et remerciant également chaleureusement la Commission européenne pour tout soutien en cette occasion. Et je vous passe maintenant la parole, monsieur le directeur Antonio Silva-Mendez, pour nous adresser également les mots de la part de la Commission. Et en plus, je devrais m'excuser maintenant parce que je dois suivre une autre conférence, une conférence de l'UNICEF autour des droits des enfants, qui est également quelque chose de vraiment de priorité pour nous tous, je crois, ici dans cette salle. Mais je vous rejoindrai à nouveau vers 17h pour la table ronde. Et je crois qu'une table ronde qui nous amènera avec des propos, mais également, je dirais, avec également peut-être des solutions, peut-être des solutions à moyen terme ou plutôt à long terme, mais quand même une discussion qui nous permettra d'avoir une vue, comment on va voir donc la double carrière, quels sont les instruments à utiliser, qu'elles sont effectivement à trouver une certaine plateforme pour trouver des partenaires pour faire avancer vraiment ce mouvement et vraiment ce point qui est très, très, très important pour les sportifs, mais qui est également un trait très important, je crois que pour nous, politiciens, mais également pour tous les responsables sportifs. Donc un grand merci pour la venue et je vous souhaite une bonne conférence et on se revoit alors cet après-midi. Merci bien. First of all, I would like to thank you for the invitation and I would like to thank the Luxembourg Presidency for organising this event. It's very much in time, this event, because as the Minister was saying, we have to give young people better interaction, better possibilities to do the sport, but also not losing the education component because it will be essential for them during their sportive career, but above all, at the end, when they will no longer be inactive. Sports, in fact, since we have now an article in the treaty focusing the importance of the European dimension of sport, have been put in the portfolio of our Commissioner, Tibor Navrasic, which has one of his key elements to be addressed. And this really is a sign that the European dimension of sport starts to be very, very critical for different reasons. Very critical because it's not only a mean to reinforce physical activity, which was the leitmotiv of the first ever European week of sport last September, but because it is also very much important on social integration, social inclusion, which is nowadays, with the crisis we are living, very, very important. So sport becomes one excellent instrument for their purpose. And really, the European ministers have, in fact, recognized this importance. But in the specific case of sport, we have also, like in other areas, we have to have a more integrated approach. If we want to promote sport like it is, we have to give a greater interaction with the education, for example. And this conference will certainly highlight these elements. the reinforcement, the link that exists in between dual career and the education. And if we want really to address the issue, we have to go outside the box. Because I think everybody that are here are convinced of the importance of sport, the relevance of sport for the young people, the relevance that education can have for the young athletes. But are our education departments aware of this reality? So we have to discuss. We have really to have this interaction in order to allow that the young people could go through the normal training passerelle. They are very keen in doing and implementing their competencies and their skills. And so how can we link these elements with the education? So these are something very much important. So we have really to create conditions. And I think the Luxembourg presidency is doing an excellent job in the sports domain, but also in the youth, trying to link more and more these different components. How can we talk with the schools in order to arrange the curricula for young people? Because if we are only talking and saying good words, but we do not put in practice the reality, this will not change. So one of the messages I would like to pass to you at member states level is that when you go back, please try to interact from your side with the different ministers, and in particular with education ministers, in order to interact and to create conditions for this to happen. From our side at the European level, we are trying to do the same. We have what we call the group of directorial channels for different sports, but also for schools. And we are trying to put this in the context of the education. Not only on the dual career, because sports can be also very instrumental to reduce the early school leavers. If we give the possibility for young people to be in the school, and we give more conditions, either through extracurricular activities or using sports or culture, we could create conditions for young people not living in the school, which is absolutely necessary. So these are the things where we can have. Concretely speaking about the dual career, well, we have done at the European level, you have done at the European level, excellent, excellent work. We have published in 2012 the first EU guides on the dual career, and the year after, the Council have adopted the conclusions. And real now, in this second work plan for sports 2014-2017, a particular attention is being done to this expert group on or covering the human resources development. Dual career is also an aspect very important in the Erasmus Plus program. It is a key part of the Erasmus Plus program. As you know, the Erasmus Plus introduced or give for the first time to the sports domain a budget during the next, not seven years, the next five years, because we have already consumed the two years, during this period 2014-2017, something like 265 million euros, which is not bad. It's not too much, but it's not bad. So one of the areas is really the dual career. And in fact, we have already, during the last two years, financed some projects, some transnational projects, covering the dual careers. Already in 2014, two specific projects have been approved, and in this year, 2015, nine projects have been approved. So very soon, by the end of next year, we will start to have some concrete results. And then we have the possibility to see what is happening at this level. We, I think it's also important, and we will be listening in some minutes, a presentation of a study that we have committed to the Amsterdam University, a study on dual careers. and this would have an interest to see who is doing what at the European level in this domain. And we could also, at the end, could have also a model, a framework, where we could identify what is absolutely necessary, what are the key elements that we have to guarantee on this. Because this is dual career. if we are talking about the European dimension, this could be also very important to ensure the mobility of young people, if we have created these necessary conditions for that. So to finish, I would like to thank you very much the Luxembourg Presidency for this event, the opportunity in which we are, and to wish you a successful conference, highlighting the cross-dimension aspect that we have to give. As I said, we have to leave a little bit out of our box to see outside and how can we interact with the other departments. Many thanks for your attention and I wish you an excellent day and excellent work.